et bien salut tout le monde c'est Kola j'espère que vous avez bien que vous pétez la forme en tout cas ça va super les amis aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur world of tanks et aujourd'hui on n'est pas tout seul mais en compagnie de tommy comment savoir oh bah ça va très bien donc tommy et moi on joue à world of tanks depuis un bon moment là on est pas mal avancé et aujourd'hui on va jouer le t2 médium donc pour vous situer je vous montrer dans les chars donc la dernière fois on avait joué le t22 proto et là on est descendu dans la division 2 t2 médium qui est un char moyen américain plutôt pas mal donc ce qu'on va faire c'est on va se faire deux petites parties et puis on va voir un peu ce que ça donne à temps parce que tommy on va aller c'est parti la province à deux nuits en plus très heureux que l'homme on verra pas grand-chose aussi moi j'ai mis une gamme à fond ça va encore c'est clair moi j'ai mis une gamme à fond comme ça je vois nickel coucou tommy je suis à côté de toi ça va être chaud notre taf on est les seuls chars moyens bien dans notre groupe bon bah écoute il faut suivre les éclaireurs faut savoir un peu qu'est-ce qu'ils foutent là wow attends pourquoi ils descendent non tommy je serais toi je serais pas descendu ah moi je reste en haut parce que tu veux mais pour moi c'est un conseil franchement ok on a déjà un char en vue il y a un gros blindage j'arrive pas à l'avoir il est au niveau d'où ah et puis moi je suis con j'ai mis un barilé aussi moi j'ai un barilé j'arrive pas à les avoir moi non plus j'aurais eu le canon c'est peut-être ça aurait été mieux je pense ou c'est le blindage c'est trop fort non franchement je tire mais je leur mets aucun dégâts c'est inutile ah ouais il y a des mecs en bas ah tommy je vous le vois l'artilleur il y a l'artilleur là bas putain oh attends il me tire dessus comment on fait pour l'essayer ah bah c'est bon il est mort il y a encore un tank là bas il y a encore un tank là bas oh il prend cher oh il prend cher ah j'adore ah là je kiffe ah ça doit faire mal bah tu m'étonnes non il descend eh tommy il vient sur toi il est derrière la maison oh il est presque mort attends j'arrive en soutien mec j'arrive wow 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 attends qu'est ce que je fais moi je vais retourner non je vais retourner mon tank non je vais exploser coulant ah putain le con ah c'est bon il me l'a remis ah bah c'est bien gentil ça mais c'est pas réaliste on l'aura on l'aura le dernier ouais c'est bon on l'a eu oh oui oh je l'ai eu il a joué oh c'est moi qui l'a eu oh je suis trop content il a fait le la killcam de la fin j'avoue la killcam finale elle est pour moi oh 1374 dix p 900 pièces d'or oh la la 900 pièces d'or ah t'as eu que 900 non c'est pas possible non j'ai eu 5400 d'épargne à nous bon ben voilà les gens premières parties bon on n'a pas fait grand chose enfin moi perso de mon côté à part me mettre du dégât et tout j'ai pas fait j'ai bien fait mon taf quand même vous voyez comme je vous l'ai expliqué au premier épisode en tant que cher moyen il faut bien faire son taf mettre du dégât et tout appuyer les éclatures bon c'est un peu ce qu'on a fait Tommy a fait un kill GG à toi et donc voilà non franchement c'est on a eu une victoire mais c'est pas le plus important c'est d'avoir fait son taf donc moi perso vu les étiquettes que j'ai eu comme je vous l'avais expliqué bon allez on va se refaire une deuxième moi perso je suis contre mon petit alors là le petit dernier ça fait plaisir en plus je voyais le mec qui était en train de dévaler la colline j'ai fait pas pour prendre comme le barillage à ce moment là et tu vois on était les deux derniers mais c'est nous qu'on était les deux moyens on va les deux moyens les deux chars moyens et puis on a on a fait le taf après il y avait un anti-char aussi un chez nous il a fait son taf aussi je pense ouais ouais j'ai vu qu'il ait fait mage de kill par contre oh non poste vie organe faudrait passer sur la droite tu vois et la droite là c'était pour monter là sur la colline en quoi on regarde la carte sur la droite j9 à peu près j9 ouais je vois ouais mais je n'ai pas h9 h9 pour remonter après pour monter en f9 et c'est nickel oh putain il met trois chars moyens oh c'est équilibré regarde ah ouais c'est bien équilibré dans les deux équipes trois chars moyens six éclaireurs un anti-char et puis un artilleur voilà ouais non mais c'est pas mal ça c'est bien parce que c'est pas dégueulasse au moins on verra qui c'est le plus fort ici mais bon quand tu as atomy et colonel c'est sûr que c'est nous prêt à tourner on aura de la visite ouais ça c'est sûr parce qu'il faut c'est qu'on a un éclore devant nous ouais on a un éclore à temps laisse le passé on va devoir nous aider vas-y passe devant mec mais qu'est-ce qu'il fait passe devant un couillon ouais vas-y on va y aller mais normalement c'est voyez là c'est à lui de passer devant pour qui qui repère les ennemis et tout quoi nous on se prend on soit préparé pour l'assaut là il fait pas son taf ce couillon du coup là on va avancer on on sait pas si on va trouver sur quelqu'un mais ce à temps comment ça y aller à l'ancien en fait des ventes tu le dis pas que c'est fait ils sont tous en bas gros on va en profiter si il ya des tiers à non il ya des tiers sur nous là si j'ai eu ouais je les vois oh je veux rien faire oh je veux rien faire oh je veux rien faire gros ils nous ont repéré ils nous ont repéré passe toi par là gros tu as trouvé ton fils derrière il y a un char là sur moi c'est toujours en bas gros gros il a plus tenu je l'ai eu oh tu m'a volé mon cul attends il y a un char allemand là encore oh j'ai fait mal à la chine celui-là rip 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 attends wow ah t'es vanné non tommy pourquoi t'as fait ça t'es passé devant moi je voulais aller le kill et merde oh bien joué bien joué bien joué j'ai rien fait gros ah bah là oh putain je prends cher là ah bah moi j'ai pris cher à sortir ah on a pris cher non mais c'est dommage on était bien parti hein on était bien parti franchement bon j'espère que tu m'as volé mon kill bon là les gens c'est la première défaite que vous voyez en vidéo et là pour vous expliquer bah pour nous c'est un bon taf quand même parce que regardez moi perso j'ai fait 23 perforations 3 coups critiques et un kill donc vous voyez en tant que char moyen j'ai bien fait mon taf donc comme je l'ai expliqué même si on a une défaite on a fait un bon taf pour les kits tu vois ça où euh quand t'es mort en fin de partie en haut à droite ah bah pareil bah je pense qu'on va se refaire une quand même hein ça a été vite ouais bon bah vous aurez trois parties alors et heureux les gens c'est bon on se retrouve pour la troisième game avec notre petit ami Tommy qui est juste là hein petite cochonne allez avance non non il y a un mec qui me pousse avec le même tank aaaah moi je fais gaffe que la dernière fois je me suis fait en ce temps alors est-ce qu'il y a moyen de me piquer ? non on peut pas il y a Tommy on va passer avec l'école là bas et dans le coin non mec tu vas là bas mais pourquoi ils vont tous là bas attends euh attends Tommy on va faire demi tour je crois ouais attends essaye de me suivre si tu peux si tu veux survivre hein après c'est à toi de choisir perso je suis pris pour filmer non ouais on va passer par le lac ah tu es parti loin toi on va prendre le lac waouh waouh bah l'artillerie t'inquiète je l'ai senti hein merci oh 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 my god il y a l'artillerie il m'a envoyé un truc sur la gueule mais gros la balle elle était passée juste à côté de moi elle était juste à côté de moi la balle ah je la vois il a l'artillerie je le vois je vois l'artillerie aller en face attends je vais essayer de le tuer si je peux il arrive ouais je vois l'artillerie il se déplace nous avons perdu un véhicule allié ah c'est le carré là ouais c'est le carré c'est l'artiller c'est celui qui nous tire dessus waouh je me prends des balles de partout moi bah moi je suis avec 143 de cd tu vois waouh on va flanquer une balle je suis derrière un caillou s'il te plait cible désengagée mais comment ils m'ont flanquer une balle ah on est en train de gagner là ouais ouais là on ah ouais on les écrase non une victime ouais il y a moyen oh bah il est mort ah bah il est mort il est mort il est mort bah par contre Tommy j'ai rien mais moi j'ai pas d'étiquette hein je fais rien du tout là depuis le début de la partie là je fais pas un montable du tout vous voyez les gens ça c'est pas bien parce que là j'ai pas d'étiquette j'ai rien je fais pas un montable mais gros oh bien joué tu m'as mis du dégueulasse est-ce qu'il est-ce qu'il moi j'ai fait les ennemis repérer c'est qu'il bah moi j'ai rien fait j'ai rien fait tout pour moi oh la la oh j'ai rien fait j'ai deux étiquettes de repérage et deux étiquettes de dégâts quoi bah là vous voyez les gens j'ai pas une grosse récompense putain j'aurais rien gagné bah moi j'ai rien eu j'ai pas eu d'étiquette j'ai eu aucune récompense n'a été obtenue en bataille bah j'ai rien foutu vous voyez les gens c'est c'est pas bien ça c'est pas voilà en fait vous avez vu deux choses aujourd'hui une défaite et puis des choses qu'il faut pas faire bah non on a tué on a tué le temps de l'aider j'ai pas rapport bon les gens la vidéo touche à sa fin donc avant de se quitter je vous montrer un petit truc on va aller dans mon t2 médium et comme vous voyez il y a des fleurs de je sais pas comment on dit une couronne de laurier là autour euh du cygne et je vais vous montrer comment l'avoir en fait il faut acheter toutes les améliorations euh bah enfin toutes les recherches hein pas les acheter forcément mais faire toutes les recherches euh des éléments plus le char d'après qui est bah là le M de médium qu'on vous présentera dans une future vidéo et une fois que vous avez ça vous êtes considéré comme char d'élite ce qui veut dire que regardez comme c'est expliqué avantage des char d'élite euh c'est que tu peux convertir ton expérience en euh une xp libre en utilisant des pièces d'or qui sont bien sûr payantes mais moi je vois faut avec la youtube monnaie ça me fait rien donc là j'ai 6500 xp je vais vous montrer que je vais les convertir donc il faut aller ici convertir de l'xp là vous voyez la conversion donc je suis à 6500 et là je vais les mettre en xp libre ce qui fait que j'ai augmenté et je vais claquer pas mal de sous voilà donc là je suis à 12000 xp libre 13000 quasiment et là ce que je peux faire bien sûr alors là je vais vous montrer comment vendre euh le char bon de toute façon moi perso je peux le vendre j'en aurais plus besoin après donc je vais aller le vendre pour ça vous allez dans amélioration vendre le tank et là je peux le vendre pour euh 9000 d'argent et là il faut maintenir hein c'est parce que des fois on peut c'est une petite sécurité quand on clique sans faire esprit et voilà là ils mettent une petite sécurité et le char il est vendu ce qui laisse toujours de la place dans votre garage pour acheter des futurs tanks et donc voilà les gens donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu donc on va fixer un objectif 15 likes n'hésitez pas à commenter à partager vos amis et votre famille et surtout de vous abonner pour les nouveaux et en tout cas Tommy j'espère que bah toi ça t'auras plu hein perso t'en penses quoi ? moi ça m'a plu franchement ça a été c'était pas mal oh bon est-ce que t'as un petit mot à dire pour nos abonnés ? bah tout ce que j'ai à dire c'est n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de partager la chaîne de colonel et donc voilà c'était le petit mot de Tommy merci à toi Tommy bon en tout cas les gens si vous voulez encore des vidéos avec moi et Tommy n'hésitez pas à le dire en commentaire et en tout cas on vous dit ciao tout le monde merci à mes tipeurs merci à mes tipeurs